Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu expérimentale. L'objectif de cette vidéo c'est de répondre à la question, tout simplement utiliser un caisson de basse tout seul, qu'est-ce que ça donne ? Alors la réponse théorique on la connaît, c'est-à-dire que c'est pas fait pour, dans le sens où c'est censé reproduire que les basses fréquences et donc pas les aigus. Mais finalement si on n'utilise pas de tête pour produire les aigus, qu'est-ce que ça donne ? C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui avec ces trois modèles. On a le caisson de basse de l'ES602, le caisson de basse de la Maui 28 G2 et le caisson de basse du 18 Dave G4X. Et bien avec ces trois bestiaux on va les essayer sans tête, donc juste avec les caissons de basse, et on va voir ce que ça donne, c'est tout. Je le redis, c'est une vidéo où on connaît la réponse, elle est plus expérimentale qu'autre chose. Si ça vous fait marrer de la regarder, regardez-la. Si vous trouvez que la vidéo n'a aucun intérêt, j'ai envie de dire, vous embêtez pas avec ça. Donc première chose que je fais, c'est que je branche les aliments. Donc là, les enceintes sont allumées, les volumes sont au mini. Donc maintenant, on va essayer tout ça. Tout simplement, on va essayer de faire un blind test, pour vous en tout cas. Je vais passer des musiques connues, et puis on verra si ça fonctionne. Donc on commence par le ES602. Donc on commence avec la première musique, normalement vous la connaissez tous. Je vais faire un petit truc rigolo pour commencer. Moi, je reconnais, forcément. C'est assez intéressant comme... C'est rigolo parce qu'on entend quand même des aigus. On les entend sur un très faible volume, parce qu'en soi, l'enceinte, elle est capable de tout restituer. Mais forcément, il y a des fréquences qui restituent mieux, parce qu'elle est conçue pour ça. Bref, la musique, c'était Boum 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 de Vanga Boys. Pour ceux qui ont réconnus, vous êtes très forts. On va mettre une deuxième dans notre style. Comme vous avez reconnu. C'était donc effectivement Industrie Baby de l'Innasix. En fait, c'est très particulier comme expérience, parce que moi, je l'entends très bien. Je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra, on verra. Mais j'entends très bien la musique. J'entends les voix, même. Mais évidemment, quand c'est au moment où les basses arrivent, que ça fait vraiment du bruit. Mais sinon, on entend les voix à très faible volume. Parce qu'elles sont donc quand même bien retransmises par le haut-parleur. C'est quand même intéressant. Donc, on va tester maintenant sur le deuxième pour voir la différence. Et bien, vous savez quoi ? Je pense pouvoir vous annoncer que, contrairement aux questions de l'OS602, celle de la May 828G2, je pense qu'il y a une connexion qui détecte qu'il y a l'appareil. Il ne peut pas être utilisé sans sa colonne. Si tu veux, toi. Tu ne vois pas que je suis en train de tourner ? Allez, à te coucher. Bon, bah du coup... Du coup, ça ne marche pas. Du coup, ça ne marche pas. Je suis un petit peu déçu. Je ne vous cache pas. Tant pis. J'espère que ça va marcher avec celui-là. Sinon, l'expérience va s'arrêter assez vite. Déçu. Choqué, déçu. Ce n'est pas grave. Allez, on passe à la suivante. Hop. Ok. Alors, on va essayer. Ah bah là, les basses, elles sont... Elles sont vachement plus prenantes, forcément. On entend beaucoup moins les voix sur celui-là que sur celui-là, ce qui est en fait parfaitement normal, c'est-à-dire que comme plus le tympan du haut-parleur est grand, plus il est fait pour diffuser des fréquences qui sont basses. Donc lui, vu que les caissons de basses a un peu plus petit, il est en meilleure capacité de restituer des fréquences plus hautes, comme les voix de la chanson. Là, c'est la même musique que tout à l'heure, mais j'entends plus du tout, quasiment, vraiment quasiment imperceptibles les voix que j'entendais finalement un petit peu là-bas. Mais c'est assez logique dans le sens où, voilà, c'est tout simplement lié à la taille du haut-parleur. Un 18 pouces, ça va vraiment avoir du mal à ressortir des voix, contrairement à la petite taille de caisson. Bon, en tout cas, ça fonctionne, mais c'est parfait pour ça. C'est-à-dire que, je veux dire, à part pour rajouter un caisson quand vous avez déjà un système avec des aigus, ça n'a aucun intérêt de mettre un caisson sur les aigus. Vous avez juste l'impression d'entendre de la musique au loin. C'est ça, on a la sensation de, quand on est à l'extérieur de la maison et qu'on entend la soirée, c'est un peu ce bruit-là qu'on entend. C'est-à-dire, les basses sont les aigus. Pourquoi ? Parce que les basses fréquences, ça se déplace mieux dans la matière, donc ça traverse les murs, ça traverse, ça va plus loin, alors que les aigus, ça s'est freiné par la matière, même dans l'air et tout ça, donc ça ne va pas très loin en termes de distance. C'est pour ça qu'on entend les basses fréquences de loin ou de l'extérieur, comme vous voulez. Voilà, voilà ! On a l'impression qu'il y a un festival à 2 km. Voilà, on est un peu plus proche que 2 km qu'à l'heure. C'est tout bon. On va s'arrêter là. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. C'était un concept que j'avais envie d'essayer. Donc, bon, je suis un peu déçu que celui du maui n'ait pas marché. Voilà, c'était vraiment par curiosité, même si je connaissais un peu d'avance le résultat, j'avais envie de le faire et j'avais envie de vous le montrer en vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez et à me poser des questions si vous en avez aussi. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501